Vous êtes sur RTL. Et c'est Quentin Vinet qui vous présente les informations. Bonsoir Quentin. Bonsoir à tous. Une veillée œcuménique ce soir à Paris. Environ 200 fidèles rassemblent place Saint-Michel pour prier au lendemain de l'incendie de Notre-Dame. Des bougies allumées, une litanie à la Vierge Marie tout près de la cathédrale qui est plongée dans le noir ce soir. Les pompiers sont toujours sur place car il faudra attendre encore 24 à 48 heures pour sécuriser la structure de l'édifice. Annonce ce soir sur RTL du ministre de la Culture Franck Riester. Emmanuel Macron veut qu'elle soit rebâtie dans les cinq années à venir. Le président l'a dit lors d'une allocution à La Nation en direct ce soir depuis l'Elysée. Six minutes au cours desquelles il a également promis de revenir vers les Français pour les annonces de l'après-grand débat national finalement reporté hier soir. Demain, le Conseil des ministres sera consacré à la reconstruction de Notre-Dame. Le gouvernement dit réfléchir à un dispositif spécial sur le plan fiscal pour les dons qui affluent en masse depuis hier soir. Les Républicains font une proposition de loi pour que la réduction d'impôts soit portée à 90% pour les dons jusqu'à 1000 euros. Les grandes fortunes et le privé promettent 700 millions d'euros. Quatre sites internet pour les dons de tous les Français sont en place, sont certifiés. La monnaie de Paris va rééditer la médaille frappée en 2013 pour les 850 ans de la cathédrale. La piste accidentelle est privilégiée. Une cinquantaine d'enquêteurs sont mobilisés. Et une bonne nouvelle ce soir. Le coq qui est se trouvé en haut de la flèche a été retrouvé. On le pensait détruit. Un restaurateur l'a découvert dans les décombres. Aujourd'hui, ce coq abrité selon l'église des reliques de Sainte Geneviève et de Saint-Denis. Ainsi qu'un fragment de la couronne d'épines du Christ censée protéger les Parisiens. Et parmi les nombreuses réactions, il y a celle de Michel Obama. Soyez fort, dit l'ex-première dame des Etats-Unis lors d'une soirée à Paris pour présenter son livre de mémoire. Le monde du sport se mobilise également pour Notre-Dame de Paris. Le PSG annonce ce soir qu'il soutiendra la reconstruction de la cathédrale, notamment par des levées de fonds. Et les rugbymen de Toulouse joueront ce week-end en Coupe d'Europe avec un maillot sur lequel une broderie représentera l'édifice. Les deux résultats de la soirée en football, le FC Barcelone et l'Ajax Amsterdam, sont les deux premières équipes qualifiées pour les demi-finales de la Ligue des Champions. Les Catalans ont battu Manchester United 3-0 au Camp Nou dans leur stade. Les Néerlandais ont réalisé un nouvel exploit en s'imposant deux buts à un sur le terrain de la Juventus Turin. L'équipe de Cristiano Ronaldo, les deux autres quarts de finale demain, mercredi Porto-Liverpool et Manchester City-Tottenham. Dans l'actualité également ce soir aux Etats-Unis, le régulateur aérien qui donne un premier feu vert à Boeing, il juge acceptable certains changements sur les avions 737 MAX, les appareils mis en cause dans deux tragédies récemment. Et puis en Israël, Benjamin Netanyahou sur le point de repartir pour un cinquième mandat de Premier ministre. Il annonce avoir les soutiens nécessaires pour former un gouvernement dès demain. Le temps pour demain, un ciel qui sera nuageux dans quasiment tout le pays au réveil, puis il se dégagera au fil des heures avec un grand soleil en fin de journée. Dans le sud-est et en Corse notamment, et au mieux pour les températures, il fera entre 14 degrés à Lille et 21 à Lyon. RTL, il est 23 heures passées de 3 minutes et vous êtes en compagnie de Caroline Dublanche. Merci Quentin, et l'info revient à minuit bien sûr sur RTL. A tout à l'heure. Merci.